Donc si on regarde les tricheurs dans les jeux, en général, vous allez me dire mais ça peut pas être que des grands joueurs, bah si, on trichait que pour avoir des grands résultats dans les jeux, d'accord ? C'est ça que les jeux où il y a des classements, en général, on arrive facilement à trouver les tricheurs. Vous vous souvenez par exemple, j'avais fait des vidéos sur Appels, je vous avais expliqué qu'il y avait des tricheurs, par exemple Shannara, qui passait son temps à tricher dans le jeu, et je vous ai expliqué tous les cheat qu'il utilisait. Eh bien, on va avoir la même chose sur Skyforge, on va avoir Barofilio, Marc Menoza, et eux, ils ont une astuce supplémentaire, ils sont copains avec un développeur, une développeuse. L'un est le beau-père de l'autre, l'un fait la pub pour le PVV, l'autre la pub pour le PVP, et la compagne, c'est la développeuse, qui a installé deux sessions cheatées du jeu, sur tous les ordinateurs du monde, qui ont téléchargé le jeu. Une session bloque tous les accès, et vous impose de perdre en PVE, et une session vous impose, peut-être même de perdre, c'est peut-être la même, de perdre en PVP. Et ça donne l'impression que vous ne pouvez jamais gagner. Ce qui va vous donner envie ensuite, d'acheter les propositions de triche, que Barofilio de Wisdom, ou Marc Menoza des Original Sin, vous proposent. Et donc, on a comme test, ici, vous relancez le jeu régulièrement. Ces gens-là, ils vont vous contracter dans le jeu pour être payés de la main à la main, ou pour être payés via Paypal. Et ils vont donner le même compte Paypal. Et les EG sont dans le coup. Et sont leurs clients. Bonne partie des EG sont leurs clients. Moi, j'ai des EG qui étaient en colère, qui m'ont contacté, ils m'ont disant, ton EG, Lily, là, chez Wisdom, c'est un pourri. Et on le veut maintenant. Et maintenant, je sais que c'est Barofilio, Marc Menoza, le temps de parler, le temps de s'infiltrer, le temps de prendre le temps de discuter avec ces gens-là, ils finissent par vous proposer parce qu'ils savent que vous avez de l'argent, ils finissent par vous proposer parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est l'argent qui les intéresse. Vous qui avez du mal à avancer, de vous donner une astuce payante, si vous voulez rémunérer sur un compte Paypal, qui va vous permettre de tout le temps gagner, soit en PV, soit en PVP, soit les deux services. Ça dépend de combien vous payez en Paypal. Ok. J'ai discuté avec les autres EG, parce que je parle de l'an, moi aussi. Il savait plus le départ qu'il y avait quelqu'un, et c'est le fait que Barofilio était, avec une compagne développeuse qui leur a échappé. Elle parle anglais, il parle français, et en fait, il est bilan. Il savait pas qui était son compice, Marc Menoza, c'est le fils de la développeuse. Il parle que anglais. Impossible de faire le lien entre les deux, il se parle pas dans le jeu. Si on patiente bien, on va découvrir même que Barofilio triche. On va patienter. Moi, je le voyais partir, je me suis demandé où il allait. Je me dis, trouve comment il triche. Je dis, on va au parc. S'il allait au parc. Et je vais aller au parc. Et là, je vais le suivre. Je vais attendre. Je vais me cacher. Je vais me mettre en ninja. Vous connaissez une ninja ? Le ninja, il a un skill qui lui permet de devenir invisible. Personne des autres joueurs ne peut me voir. Et là, on a pris des vidéos. Là, on s'est installé dans des coins. Il pouvait pas nous voir. Là, on les a espionnés. Ces mecs-là, vendent du cheat sur Skyforge. Et c'est la même famille. Une famille pourrie. Dans tous les jeux, dans tous les jeux, il y a des tricheurs. La manière de les trouver, c'est tout le temps la même chose sur les jeux de rôle. On avait toujours un qui joue assassin parfait. Ils vous cherchent. Ils vous voient pas. Ils ont l'habitude de vous voir en blanc. Ils discutent par écrit. Pour pas laisser de traces sur le téléphone. Dans le jeu. À ce moment-là, petit coup d'assassin. Et on finit par pas être vu. Toujours. Quand il se croit seul, c'est fini. Là, je suis allé voir, je l'ai suivi. Ils jouent à la rançon du roi. Et je vois qu'ils gagnent des centaines de milliers et des millions de diamants. Et on me dit, est-ce que t'as compris ce qu'il fait ? Comment ils trichent ? Comment ils trichent les deux ? Je dis, bah oui. Ils sont venus ici. Ils étaient en train de discuter. Et là, ils pensaient qu'ils étaient tout seuls. Et je me mets là. Et je vais vérifier. Je vais lancer la rançon du roi. Et évidemment, j'ai gagné. Leur session de triche fait que c'est ceux qui sont ici qui remportent la rançon du roi. quand ils sont seuls. Et ils vendent ça pour pouvoir ensuite voler les joueurs. Voler, littéralement, les joueurs. Voler. Là, ils vont payer ces diamants-là. 10 000 diamants, c'est 10 euros. Donc, vous avez 1 million de diamants utilisés par 1 000, c'est 1 000 euros. Pour voler les joueurs. Pour les voler. Ils ont truqué un jeu de hasard. Ça, c'est un crime, par contre. Les pieds, c'estете au affront. Je plains, c'est pas une pause. Sous-titrage ST' 501